Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. En ce samedi 2 janvier 2016, nous sommes à Raleigh, en Caroline du Nord, c'est bien sûr aux Etats-Unis, et nous recevons pour une interview exclusive et à bâton rompu l'ancien président de la Transition guinéenne, le général Sekouba Konate. Avec le re-représentant de l'Union africaine pour l'opéralisation de la force en attente, nous parlerons de plusieurs sujets liés notamment à son état de santé après l'accident qu'il a subi du côté de Addis Ababa en 2014, de ses problèmes judiciaires ici aux Etats-Unis, mais aussi de l'actualité politique de son pays, la Guinée. Sans plus tarder... Alors mon général Sekouba Konate, comment vous vous sentez ? Je me sens bien. D'après nos informations, il semblerait que vous aurez subi une tentative d'assassinat du côté de Addis Ababa. Oui, effectivement, ça c'est dit par les médecins américains. Après, ça dit tous mes soins. Mais déjà, vous-même, j'ai vous montré les photos. Et effectivement, ils ont dit que c'était une tentative de maître. Parce qu'une brûlure ne peut pas durer comme ça un an et quelques, c'est trop. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer ? Bon, le message que je dois faire passer, c'est d'abord de souhaiter mes meilleures vues aux Guinées. Et remercier la plupart des Guinées qui m'ont apporté leur soutien. Que ce soit aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, à Bruxelles et au Canada. Et plus les gains de l'intérieur, je les remercie très sincèrement au fond du cœur. Je demanderais au peuple de Guinée, c'est vous, les journalistes. Parce qu'un journaliste, il ne faut pas écrire ce que tu entends à la volée, comme ça, là, tu écris. Il faut partir à la recherche du renseignement. Sinon, j'avais dit que je n'avais plus donné d'interview. Non seulement, vous aussi, je vous remercie très bien. Le fait de vous déplacer, venir me voir jusqu'ici, c'est un prêt pour mon état de santé. C'est quelque chose qui va droit au cœur. Mais éventuellement, on aura le temps. Une fois que je serai complètement rétabli, je vous inviterai ici, personnellement, vous allez venir. Il y a des questions que nous allons débattre. C'est-à-dire, concernant les événements du 2 et 3 février, concernant le 4 juillet, concernant la transition aussi, et concernant les élections de 2010, ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'il faudrait que les Guinéens doivent être au courant. Maintenant, il n'en est plus question de garder... La justice américaine vous poursuit pour contrebande de plusieurs milliers de dollars. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé en cette année de 2013 à l'aéroport de New York ? Bon, je reste très serein. D'abord, dans un premier temps, c'est un problème qui s'est passé en 2013. Mais je ne peux pas rentrer dans toutes les explications. Mais maintenant, quand tu reviendras prochainement, on aura le temps de débattre tout ça là. Comme alors là, tu n'as pas le temps de tout ça, je t'expliquerai comment ça s'est passé réellement. Mais éventuellement, quand vous allez revenir, je vais vraiment, enfin, rentrer dans toutes les explications. Vous allez voir, mais pour le moment, parce que quand moi je dis que je vais vous dire quelque chose, peut-être certains vont penser que je cherche à me défendre. Mais aussi, je remercie vraiment mes compatriotes guinéens qui ont apporté leur soutien indéfactible au président de la République, à M. Thibault Kamara. Je le remercie très sincèrement. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada